... Et c'est parti pour ce prix Duraloc. Je vous invite à, comme toujours, les applaudir au premier passage, sous la conduite de MySpeed et François Gauthier. Voilà, on va à un rythme tranquille pour ce prix Duraloc avec le commandement pour MySpeed associé à François Gauthier. On vient en deuxième position avec Thibault Marlin, c'est le numéro 8. Croissant bleu, côté corde, on retrouve également le numéro 2, Anse de Bellamande. Un petit peu plus loin, il y a notamment le numéro 9, Elie Kaderi, qui pour le moment est allé à la garde. MySpeed qui emmène toujours le peloton avec un très léger avantage alors qu'on vient en seconde position dans son dos avec le numéro 8. Et Thibault Marlin, il s'agit de Croissant bleu qui n'est pas loin du tout. Bon, on tente de venir également avec la Kazakh Quinton, qui est, il s'agit du numéro 3, Elite de la Noverie. Une allure qui est quand même assez sélective alors qu'ils sont dans le milieu de la ligne d'en face. Oui, ils arrivent en effet dans la ligne d'en face avec toujours le numéro 1. C'est MySpeed qui a l'avantage associé donc à François Gauthier pour la Kazakh de Nioh, Guy de Nioh, qui va regarder cette course bien sûr avec beaucoup d'attention. Le numéro 2, Anse de Bellamande vient en deuxième position, avec côté corde toujours, c'est Thibault Marlin associé au numéro 8, Croissant bleu. On est en quatrième position avec cette Kazakh Rouge et Blanc, c'est le numéro 7, Alia de la Villière. On vient encore un peu plus loin avec le numéro 3, Elite de la Noverie. MySpeed qui a toujours facilement l'avantage et qui contrôle l'épreuve alors qu'ils sont dans le tournant et qu'ils vont passer devant vous, c'est-à-dire devant la ligne droite, les 3-1. MySpeed qui a l'avantage, on vient à sa hauteur à l'extérieur avec un autre concurrent qui va tenter de prendre l'avantage. Il s'agit du numéro 2, Anse de Bellamande, qui n'est pas loin du tout, on est bien, qui a les côtés cordes toujours avec le numéro 8, et Thibault Marlin, Croissant bleu, alors qu'il passe devant les tribunes. Encore un tour à parcourir avec la MySpeed devant le 2, Anse de Bellamande, côté corde. C'est toujours Croissant bleu à son extérieur, c'est cette Kazakh Rouge et Blanc, cette Alia de la Villière. Puis viennent dans cet ordre le numéro 3, c'est Elite de la Noverie, avec également le numéro 9, Elie Cadery, qui est toujours en position de Serfile. Toujours les mêmes en tête, la Kazakh de Guy Deneau, il s'agit de la MySpeed qui a toujours facilement l'avantage, mais à l'extérieur, on vient de mieux en mieux maintenant, avec Anse de Bellamande qui vient, semble-t-il, les prendre l'avantage, une allure qui s'accédère, car la course va tenter de se décanter maintenant. Thibault Marlin a rétrogradé côté corde, avec le 8, Croissant bleu, et puis à l'extérieur vient la Kazakh Quinton, et vient également la Kazakh, d'Aleia de la Colline de la Villière, pardon, le numéro 7, qui tente de progresser. On est au bout de la ligne d'en face, avec le numéro 2, Anse de Bellamande, qui prend un avantage sur l'Ace MySpeed, en tout cas, qui lui met nettement la pression. Dans leur sillage immédiat, on retrouve un cheval qui fait impression, Alia de la Villière, qui semble être dans le coup, pour prendre une bonne place, avec dans son sillage également, Elite, la Noverie, c'est la Kazakh de l'Écurie des Dunes. Côté corps, toujours le numéro 8, Croissant bleu, alors qu'on était très très patient avec le numéro 4, Dolmoum, on rentre dans la dernière ligne droite, avec l'animateur de la première heure, qui s'efface, c'est là ce MySpeed, alors qu'on prend nettement l'avantage, avec Alia de la Villière, Thibaut Massé, qui prend une, deux, trois longueurs, pour aller s'imposer, dans ce prix du Ralloc, Thibaut Massé, avec le numéro 7, Alia de la Villière, s'impose très facilement, la deuxième place pour le 3, Elite, la Noverie, et la troisième pour le numéro 8. Alors là, il n'y a pas photo, 7, 3, 8, c'est l'arrivée de cette huitième course, le prix du Ralloc, avant d'aborder les deux grands prix de la journée, avant d'aborder la ligne droite, eh bien, on a été gratifié d'une magnifique ligne droite du numéro 7, Alia de la Villière, qui s'est baladée sous la selle de Thibaut Massé, une fille de Hearthief Marchal, entraînée à Adrien Lacombe, et appartenant à la SCA des Collines, c'est-à-dire Jacques Chérel. Sous-titrage Société Radio-Canada